Pour éviter les bavures et confusions, le commandant de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongu, commence par briefer ses agents. Des consignes sont données sur l'opération de trac contre les filles mineures appelées Ujana. C'est parti et le commissaire provincial de la police commence par la commune de La Gombe. Nous sommes dans la boîte de nuit Fiesta. Ils ont l'air d'être avertis et c'est du désert. Direction Linguala, Dancing Bar, Magic, en face de l'académie de Beaux-Arts. Ici, les filles mineures, voire même deux mois de 15 ans, sont trouvées nues et la plupart ivres. Un agent de la police est même agressé par les tenanciers de la boîte, d'où la fermeture immédiate de cette entreprise sexuelle sur ordre du commissaire provincial de la police. Direction Lemba Super, au nightclub et Dancing Bar, connu sous le nom de Tchétché. C'est ici que le patron de la police de Kinshasa sera désagréablement surpris, non seulement par le fait que les filles mineures sont séquestrées pour des pratiques sexuelles, tel un véritable centre de proxénétisme. C'est aussi un lieu de trafic de cocaïne, une espèce de drogue en poudre très puissante. Immédiatement, cette boîte de nuit est scellée sur ordre du commissaire provincial de la police et les filles sont évacuées au quartier général de la police où elles sont accueillies en toute sécurité et respect des droits humains jusqu'à l'arrivée de leurs parents avant d'être transférées devant les juges pour enfants.